Je crois que cette fois-ci, on a vraiment touché le fond. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être, je tiens à avertir, un coup de gueule. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un coup de gueule, mais ne zappez pas, restez jusqu'à la fin, écoutez ce que j'ai à vous dire, parce qu'en plus, c'est important, c'est sérieux et c'est surtout un coup de gueule qui, pour moi, est justifié. Vous allez comprendre pourquoi. Ça fait quelques temps maintenant que je vois fleurir sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et partout diverses méthodes qui sont rattachées de loin ou de près à l'ésotérisme, au bien-être, à la médecine alternative, etc., etc. Bon, je pense quand même faire partie des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit, en termes d'expérience, de croyance. Mais j'ai quand même un esprit suffisamment critique, scientifique et cartésien pour ne pas gober tout ce qu'on peut me faire croire. C'est-à-dire que j'ai beau tirer les cartes, j'ai beau pratiquer la magie et croire en Lulu, c'est pas pour autant que je vais croire au Père Noël, en la petite souris et tout ce genre de choses. Bon, en l'occurrence, c'est précisément ce qu'on cherche à vous faire croire. Et encore, je trouve que croire au Père Noël ou à la petite souris serait à la rigueur plus légitime que ce qui va suivre. Mais bon, chacun son avis et son opinion là-dessus. Cette vidéo n'a pas pour but de critiquer, de dénigrer ou de descendre ces méthodes franchement douteuses. Parce que j'ai envie de dire que je suis mal placé pour parler de croyance, puisque même moi, je crois en des choses que beaucoup ne croient pas. Je veux dire, quand on parle de fantômes, quand on parle de l'existence de démons, d'entités particulières, de mondes particuliers également, de choses interconnectées avec notre dimension, il faut quand même avoir l'esprit relativement ouvert et large pour accepter ce genre de choses. Mais je me dis que si même des personnes comme moi qui ont eu... Alors, je ne vais pas employer le terme de preuve tangible parce que rien n'est jamais vraiment prouvable, surtout dans le domaine de l'ésotérisme. Mais on va dire des événements, qui ont vécu des événements et des phénomènes qui tentent à aller dans l'affirmation de mes convictions. Voilà, on va plutôt employer ce type de terme là. Je me dis que si même quelqu'un comme moi n'arrive pas à gober ce genre de truc, alors je ne suis pas une référence, mais je pense être... Comment on pourrait dire ? Avoir les compétences nécessaires pour affirmer ou infirmer quelque chose. Bon, je vais vous expliquer de quoi je parle exactement. Comme je l'ai dit, ça fait quelques temps que je vois fleurir sur Internet des méthodes qui sont franchement douteuses. Mais au-delà des méthodes, parce qu'à la rigueur, les méthodes proposées ne coûteraient pas grand-chose à part du temps, à part des croyances erronées, à part un petit peu d'argent, c'est-à-dire l'équivalent d'une consultation de carte. Je veux dire, quand vous prenez une consultation, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire que c'est entre guillemets 60 balles, 50, peu importe les tarifs, qu'on perd un peu dans le vent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouh là là, en disant ça, je ne veux pas me faire des amis. Et puis alors, pour le coup, je me tire une balle dans le pied. Non, mais vous avez compris, je veux dire, quand vous allez chez un coiffeur et que vous dépensez 60 ou 100 euros, quand vous ressortez du salon de coiffure, en théorie, vous avez quelque chose sur la tête. Vous avez un service, vous avez un produit, enfin vous avez un truc, quoi. Quand on fait une séance de voyance, alors certes, vous avez aussi un service, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, c'est à l'instant T. C'est-à-dire que pour l'instant, si vous continuez sur ce chemin-là, c'est ce qui potentiellement peut arriver. Mais si demain, vous prenez une autre décision, les choses vont changer. Donc ce qui fait que la consultation que vous m'aurez prise la veille, eh bien peut-être que vous allez de vous-même faire changer les choses. Voyez, je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que dans la consultation, je vous prédise une augmentation dans votre travail. Sauf que demain, ça vous prend comme une lubie. Vous donnez votre démission. Bah, la promotion qui vous était, entre guillemets, destinée, vous ne la toucherez pas puisque c'est vous qui venez de changer votre destin. Vous voyez ? Donc du coup, la consultation que vous venez de me prendre, bah, elle est erronée. Et vous avez quelque part, eh bien, gaspillé 60 balles dans le vent. Voilà. Bon, c'était pas très commercial de dire ça, mais c'est vrai, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se leurrer. On vous offre un service. C'est pour ça que moi, la plupart de mes consultations, je ne vous fais pas de la divination pure. Je vous associe avec l'aspect de guidance pour vous offrir des conseils, pour analyser un problème. Alors, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, je n'ai donc pas de légitimité, on va dire, professionnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut employer le terme de professionnel, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, de par mon expérience, j'ai vécu suffisamment de souffrances, d'expériences, de choses qui, on va dire, me permettent d'avoir une vision un peu différente de la vie et de vous offrir, en tout cas, un conseil qui est de mon avis à moi. C'est un conseil qui est subjectif, ce n'est pas un conseil objectif, mais c'est un conseil qui peut vous aider à traverser, voilà, une situation, une épreuve, une étape, accompagner des cartes ou tout autre support pour venir appuyer ou étayer ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc, on va dire que c'est, entre guillemets, justifier une consultation. Vous avez, comment on pourrait dire ça, on passe un bon moment humain, on va dire ça comme ça, et puis en offrant, voilà, des conseils, une guidance. Bref, je ne vais pas polémiquer, je pense que vous avez compris le principe. Bon. Si, à la rigueur, ce que je m'apprête à vous dire, ça coûtait le prix d'une consultation ou même 100 balles. Bon, 100 balles, ça fait un petit peu flic quand même, parce que 100 balles, surtout pour des gens comme nous, qui ne vivons pas dans des châteaux et des manoirs, 100 balles, c'est quand même une somme. Même 50 balles, c'est une somme. Bon. Mais à la rigueur, on se dirait, bon, tant pis, je suis tombé dans le panneau, j'ai dépensé 100 balles pour rien, voilà. Non, mais là, le problème, c'est qu'on parle de choses, de méthodes, de trucs qui valent des milliers d'euros. C'est si, je vous assure, on parle de milliers d'euros. On parle même de dizaines de milliers d'euros pour certains trucs. C'est si, je vous assure, je vous assure. Bref. Comme je l'ai dit, je ne vais pas en parler de façon claire. Faites vos propres recherches. Allez sur YouTube, tapez certains trucs, vous allez trouver par vous-même. Mais là, je suis tombé sur plusieurs choses qui me rendent littéralement fou dans le sens où c'est plus de l'arnaque, en fait. C'est potentiellement dangereux ce qu'on vous vend. Mais ce n'est pas les objets en eux-mêmes, ce n'est pas les services en eux-mêmes, mais c'est le discours qu'on vous vend qui est dangereux parce que ce discours-là vous inciterait à abandonner d'autres méthodes qui, elles, ont fait leur preuve quand même. Bon. Pour parler plus concrètement, appelons un chat un chat. Il y a en ce moment des appareils qui existent et qui sont vendus en disant qu'il y a des fréquences extraordinaires, que ça vous protège contre la 5G, contre ceci, contre cela, que ça connecte votre cerveau, que ça régénère les cellules de votre corps, que ça vous soigne, etc., etc. Et quand on vous donne la liste de toutes les pathologies que ça soigne, on va d'un truc de la dépression, la mélancolie, les machins comme ça, à quand même la guérison, de la sclérose en plaques, ça vous aide dans la lutte contre le cancer, sous-entendu que ça vous soigne, le cancer. Ce n'est pas dit explicitement, mais le discours est assez clair quand même sur les vertus extraordinaires. Donc quand même, ça soigne un petit coup de blouse jusqu'au cancer, c'est extraordinaire. Et bien sûr, avec toute la déclinaison qu'il y a au milieu, à savoir la sclérose en plaques, etc., etc. Par conséquent, moi je trouve ça extraordinaire, fermons les hôpitaux, arrêtons la recherche scientifique, arrêtons les médicaments, les traitements, etc., etc. Puisque nous avons trouvé les remèdes à tout ça, à tous les maux, c'est extraordinaire. Nous venons de faire un bon, une progression fulgurante dans la médecine, et tout un tas d'autres choses parce que vous allez voir que ça ne soigne pas que les maladies. Non, ça vous transporte aussi dans des mondes parallèles, etc. Enfin, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Bon. Ensuite, donc il y a ce petit appareil dont je ne citerai pas la marque qui est, là aussi, je vous inviterai à faire vos recherches. Il y a plusieurs vidéos de professionnels informatiques et techniques qui ont acheté l'appareil et qui l'ont démembré pour analyser les composants pour voir s'il y avait des composants un peu extraordinaires qui pourraient potentiellement apporter les effets qui sont vendus. Or, bien sûr, il n'en est rien puisqu'on est juste sur un tout petit circuit imprimé de merde avec une petite puce qui alimenterait tout juste une lampe électrique de porte-clés. Voilà. C'est tout. Et le machin est vendu 4000 balles. Quand même. Quand même. Non mais quand même. Quand même. pour un petit carré de plastique avec un tout petit circuit imprimé. C'est tout. Ensuite, nous avons le scotch magique. Alors moi, je l'appellerais le scotch magique mais il a plusieurs termes. Là aussi, je ne vais pas employer je ne sais pas si c'est une marque ou autre mais je ne vais pas employer le nom du truc. C'est un scotch magique en fait qui est imbibé avec certains produits, certains ingrédients comme du gingembre, du phytoplancton, des choses comme ça. Voilà. Mais surtout, ce n'est pas ça en fait qui rend le scotch magique. C'est qu'en fait, ce scotch est infusé d'énergie quantique. Ah, ça c'est le terme très à la mode en ce moment dans l'ésotérisme. Le quantique, ça fait bien, ça fait tout de suite professeur, ça fait très Sheldon Cooper de Big Bang Theory surtout. Voilà. Mais le terme quantique, ça fait bien la divination quantique, la magie quantique, le quantique, celui qu'on chante à l'église aussi. Voilà. Donc, le terme quantique, c'est vraiment le terme à la mode dans l'ésotérisme, dans le bien-être. Ça fait tout de suite, ça apporte un peu de crédit, ce côté un peu scientifique. Pour le coup, vous savez, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Alors, il y en a certains qui l'ont, qui n'est pas justifié. En revanche, il y en a d'autres qui devraient le développer, mais ça semble, ça ne semble pas se manifester. Pourtant, pour le coup, ça serait justifié pour ces personnes-là. Enfin, bon, bref. Et donc, on vous vend ce scotch également à un petit prix, quelque chose de très raisonnable, quelque chose qui ferait concurrence à Wish et AliExpress. Un tout petit prix, très raisonnable. Il vous faudra juste vendre un poumon et deux rats pour vous le procurer, bien sûr. Mais voilà. Donc, pareil, ce scotch quantique a des propriétés absolument extraordinaires puisque c'est lui qui va soigner la sclérose en plaques, vous aider dans le cancer, etc. dès que vous le mettez sur votre corps tout de suite, instantanément, vous avez plus de force, votre cerveau rentre en ébullition, vous êtes plus intelligent, vous... Enfin, bref, vous avez compris, je ne vais pas vous s'énumérer toute la liste. Et le dernier en date, alors là, c'est pour ça que je devais intervenir parce que vous connaissez mon amour et ma passion pour l'univers. Je vous l'ai dit, autant je crois en Lulu, les anges et tout ce que vous voulez. Enfin, non, pas tout ce que vous voulez, je vais rectifier. Mais autant aussi, j'ai cet esprit très rationnel et scientifique où j'adore observer l'univers. Moi, je suis plus branché par l'astronomie que l'astrologie. Voilà, il faut le savoir. Et quand j'ai entendu cette nouveauté qui arrivait, je me suis dit, non, là, Jojo, il faut que tu interviennes parce que là, c'est pas possible, en revanche. Et pourtant, je ne suis pas Stephen Hawking, d'accord ? Donc, tout ce que je me prête à vous dire, c'est de mon tout petit esprit, mon humble esprit de pseudo-scientifique non reconnu et qui n'a pas fait d'études, qu'on soit d'accord. Mais, voilà, je vais vous en parler très clairement. Il y a... Alors, il y a... Cette particule existe, mais elle n'est pas reconnue par la science et je vais essayer de vous l'expliquer et de vous la vulgariser. Alors, excusez-moi si je fais des erreurs. Comme je vous l'ai dit, je ne possède pas un doctorat d'une université reconnue et prestigieuse. Je ne suis pas un imminent scientifique qui a reçu un prix Nobel, donc je vais essayer de vous expliquer le truc comme moi je l'ai compris. Ok ? Alors, en ce moment, la grande mode, c'est pareil, des médecines alternatives, etc., par rapport à la particule de tachyon. Alors, je m'explique, qu'est-ce que c'est que le tachyon ? Le tachyon est une particule hypothétique. Je précise, le terme hypothétique, ça veut dire qu'elle n'a pas été prouvée par la science, elle n'a pas été reconnue, mais attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été reconnue aujourd'hui en 2022 qu'elle n'existe pas. Il y a plein de choses, la science évolue sans cesse, il y a des choses au début du siècle qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas encore prouvées, mais qu'on a réussi à prouver plus tard. Donc, peut-être que cette particule de tachyon aujourd'hui en 2022 n'est pas encore reconnue parce qu'on n'arrive pas, on n'a peut-être pas les instruments qui permettent de pouvoir la mesurer, de pouvoir la quantifier, de pouvoir la prouver, mais peut-être que dans 10, 20, 50 ans ou 100 ans, peut-être qu'on l'aura vraiment découverte, d'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse particule de tachyon ? Ça serait, selon les théories scientifiques, une particule supraluminique. Ça veut dire que supraluminique qui se déplace plus rapidement que la lumière. Voilà. Pareil, selon les lois de la physique, là aussi, là, ça va vous plaire, la physique, la quantique, voilà, la physique quantique, c'est ça. Le terme quantique, c'est pour parler de ça, des lois physiques et cosmologiques qui sont rattachées à l'univers, à la création, aux atomes, etc., Le quantique, c'est ça. Donc, par pitié, arrêtez de me balancer quantique pour tout et surtout n'importe quoi parce que je pense qu'à ce rythme-là, prochainement, à intermarché, je vais bientôt voir les choux-fleurs quantiques, les pêches au sirop quantiques, le riz quantique. Non, il y a un moment donné où il faut arrêter quand même. Il faut vraiment arrêter. Revenons à notre particule de tachyon. Donc, cette fameuse particule supraluminique qui se déplacerait plus rapidement que la lumière, ce qui pose un réel problème justement par rapport aux lois de la physique, c'est que absolument rien ne peut dépasser la lumière. Il n'y a que les neutrons qui sont capables d'aller à une vitesse lumière pour la simple et bonne raison que les neutrons ont une masse qui est nulle, c'est-à-dire qu'ils ne pèsent rien. Rien, mais rien du tout, même pas 0,000 g, rien, ils pèsent rien du tout, c'est pour ça qu'ils peuvent atteindre la vitesse de la lumière. en revanche, les atomes qui, eux, sont plutôt composés de matière, entre guillemets, par conséquent, sont composés de masse. Ils ont une masse, ils possèdent une masse. Donc, à partir du moment où ils ont une masse, ils ne peuvent pas se déplacer à la vitesse de la lumière puisque, pour la simple et bonne raison, une formule que vous connaissez toutes et tous, à savoir E égale mc2, la masse multipliée au carré, etc., pour qu'un atome aille à la vitesse de la lumière, il faudrait qu'il possède une énergie colossale qui lui permettrait de pouvoir arriver à la vitesse de la lumière. C'est donc pas possible. Même à l'état atomique, un atome, ça demanderait beaucoup trop d'énergie pour qu'il puisse arriver à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que j'ai malheureusement le regret de vous dire que dans les films de science-fiction, quand vous voyez le faucon millenium qui atteint la vitesse lumière, c'est juste impossible. C'est physiquement impossible en fait. Aucun vaisseau ne pourra jamais atteindre la vitesse de la lumière parce que l'énergie qu'il faudrait... Vous imaginez un atome, s'il lui faut une énergie colossale pour atteindre la vitesse de la lumière, vous imaginez un vaisseau quand même de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres avec plein de gens à l'intérieur, vous imaginez les quantités phénoménales et astronomiques d'énergie qu'il faudrait pour atteindre la vitesse de la lumière, c'est juste impossible. C'est physiquement impossible. Bon. Donc, cette fameuse particule de tachyon qui est, je vous le rappelle, une particule hypothétique est supraluminique. Donc, ça veut dire qu'elle va plus vite que la lumière. Mais Jojo, tu viens de me dire que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que cette particule pose problème parce qu'en fait, cette particule va plutôt être, comment vous dire, en science, on va utiliser cette particule dans des calculs. C'est-à-dire que quand on va essayer de calculer sa masse, sa vitesse, etc., on arrive à un nombre négatif. Et ce n'est pas possible. En physique, on ne peut pas avoir des nombres négatifs. Il faut avoir des nombres, comment dire, entiers. Même si vous faites moins 2, entre guillemets, plus moins 2, moins 2, moins 2, ça va vous faire plus 4. Le moins s'annule pour rééquilibrer et vous faire un chiffre entier. On ne peut pas avoir de valeur négative en science. Une valeur négative, ça ne va pas. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas en fait avec la valeur négative. Mais cette particule est utile dans certains calculs mathématiques pour justement parfois résoudre ou rééquilibrer une équation. Parce que le fait d'avoir un chiffre négatif va permettre de combler une séquence, un trou ou quelque chose dans l'équation qui fait qu'on n'arrive pas à avoir le résultat. C'est tout. Cette particule de tachyon, à l'heure actuelle, en science, elle est juste utile à ça pour sa valeur négative afin de, entre guillemets, rééquilibrer ou solutionner une équation. S'il y a des scientifiques qui regardent la vidéo, veuillez pardonner si j'ai dit une bêtise. C'est moi ce que j'ai compris. Donc, n'hésitez pas à me corriger en commentaire et expliquer si vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à nous faire partager votre savoir. Au contraire, c'est avec plaisir. Vous le savez, j'adore apprendre. Donc, si vous êtes mieux calé que moi à ce niveau, vraiment, n'hésitez pas à partager. Ce sera avec un grand plaisir. Ça, c'était donc pour la partie scientifique. Maintenant, comme vous vous en doutez parce que sinon, je ne ferai pas cette vidéo, la particule de tachyon a été évidemment prise par certaines personnes pour en faire quelque chose d'ésotérique, de médecine parallèle, tout ça, tout ça. Bref, je vais vous passer rapidement. Amusez-vous à taper tachyon sur YouTube. Vous allez tomber sur des vidéos fort intéressantes avec des enquêtes et tout ça, tout ça. Et vous ferez votre propre avis. D'accord ? Moi, cette vidéo n'a pas pour but de dire attention, machin, c'est un charlatan, faites attention, pas du tout. Non, je ne suis pas dans la délation. Je vous explique les choses, vous faites vos recherches et vous ferez votre propre avis. Personnellement, le mien, il est déjà fait. donc, cette particule de tachyon, pareil, est accompagnée d'un discours, voilà, un discours commercial, j'ai envie de dire, où on vous explique que notre Terre est enveloppée par un voile, un voile qui empêche. Alors, il faut savoir que cette particule de tachyon, son origine, ça serait une particule, une sorte de résidu issu du Big Bang, de l'explosion originelle. C'est une particule qui est rattachée au divin, à Dieu, etc. C'est une particule qui va à la vitesse 8G. Enfin bon, je pense que vous pouvez par vous-même vous douter de tous les effets incroyables qu'a cette particule. Mais, c'est pas de bol, cette particule, elle n'arrive pas à toucher notre Terre parce que notre Terre, elle a un voile. Voilà, elle a un voile. Alors bon, moi j'appellerais plutôt ça un champ électromagnétique dû au noyau ferreux de la Terre. Pardon. Mais bon, ça s'appelle un voile. Donc un voile et cette particule, elle n'arrive pas à rentrer dans le voile. Elle n'arrive pas à toucher la Terre ce qui fait que personne sur Terre ne peut bénéficier des vertus de la particule de tachyon. Oh, c'est dommage, c'est dommage parce que nos vies seraient tellement meilleures avec cette particule. Voilà, bon. Mais, Dieu merci, il y a des génies sur Terre qui ont créé un puissant satellite avec un cristal à l'intérieur qui permet de générer un trou de verre. Ouais, un trou de verre, carrément. On ne sait pas encore ce que c'est, même les scientifiques ne savent pas encore ce que c'est qu'un trou de verre. On connaît les trous noirs, on sait à peu près ce que c'est, même si on n'est pas encore très sûr parce que le premier trou noir, quand même, il est à plusieurs années lumière de notre Terre. Donc comment vous dire que pour aller voir de nos propres yeux et faire des prélèvements, c'est un petit peu compliqué. Donc même les trous noirs, on n'est pas très sûr. On pense, toujours avec des calculs, des équations, on pense à peu près qu'est-ce que c'est, comment ça se forme, etc. Mais les trous de verre, ça reste encore une chimère scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des théories, on suspecte leur existence, mais concrètement, on ne sait ni les expliquer, ni ce que c'est, et encore moins les fabriquer. Bon. Mais ce satellite incroyable, je pense qu'il ne doit pas se tenir à Elon Musk. Je pense qu'il n'y a que Elon Musk qui est capable de faire des trucs extraordinaires comme ça. Moi, je pense en tout cas. Bon. Donc, ce satellite, qui a un super cristal de la mort qui tue qui provient de la planète OXO, je ne sais quoi. Oui, tout est lié avec la soupe aux choux. Donc, ce satellite possède un cristal qui permet de générer un trou de verre dans le voile et qui permet seulement à des élus qui sont triés sur le volet, touchés par la grâce du tout-puissant, de pouvoir canaliser cette particule afin de pouvoir la diffuser aux autres. voilà. Donc, si vous-même voulez devenir un réceptacle à cette particule, eh bien, on vous propose des stages moyennant finance, bien sûr, parce que tout est fait avec altruisme et amour, mais contre un joli chèque, quand même. Ben oui, c'est des professionnels, il faut travailler, ils ont un numéro sirette, quand même. Bon. Donc, une fois que vous faites ce stage, que vous avez vendu la belle-mère, que vous avez hypothéqué la baraque, que vous avez pris un emprunt sur 50 ans, que vous avez vendu vos deux poumons sur eBay et éventuellement fait des passes sur un trottoir, vous allez pouvoir donc accéder au stage. Stage qui est en plusieurs fois, du coup, et à chaque fois, voilà, c'est pas un tarif, non, c'est pour chaque stage, vous avez un tarif. Donc, une fois que vous avez fait ce stage, vous êtes devenu un élu. Vous êtes devenu un élu qui sait canaliser la particule de tachyon et qui va pouvoir la diffuser à tous ses congénères, moyennant, bien sûr, à nouveau, leurs poumons, leurs reins et éventuellement leur âme au diable. Bon. N'hésitez pas à passer par moi, c'est moi qui m'occupe des pactes pour Lulu, donc si vous voulez vendre votre âme, n'hésitez pas à me contacter en privé sur mon adresse mail, je vous mettrai directement en contact avec Lulu, Samael, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, et je le fais gratuitement, vraiment, c'est avec grand plaisir que vous viendrez me rejoindre à Pandemonium. On s'amusera bien. Bon. Oui, je sais, je suis trop bon, je suis trop bon. Donc, voilà, c'était pour vous résumer un petit peu ce qui est en train de se faire par rapport à ça. Comme vous l'aurez compris derrière mon ironie et mon sarcasme, vous doutez bien que je dénonce ce type de pratique parce qu'il est en train de se créer une secte autour de ça et la France est sur la première marche du podium concernant ce mouvement qui devient franchement, alors, en soi, j'ai envie de dire, on ne peut pas dire qu'il soit dangereux parce que vous êtes bien libre de croire en ce que vous voulez et l'argent, vous êtes bien libre aussi de le dépenser dans ce que vous voulez. si vous avez envie de dépenser 30 000 balles dans 4 tubes et un cristal que vous pouvez acheter sur AliExpress et vous convaincre que ça va vous connecter avec la particule de Tachyon, libre à vous de faire ce que vous avez envie, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas là pour dénigrer ces professionnels qui travaillent honnêtement. Donc, si vous voulez aller dépenser des sommes faramineuses et vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, qu'on soit bien d'accord. Mais je vous en supplie, mon message d'avertissement, en fait, c'est celui-ci, ne vous détournez pas de la médecine classique. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous êtes à fond branché sur les pierres, les plantes, les rituels et je ne sais quoi que vous croyez aux fées, aux elfes, aux gnomes, aux licornes et je n'en sais rien quoi qu'il faut vous détourner des choses traditionnelles qui ont fait leur preuve. D'accord ? Quand vous souffrez de certaines pathologies, alors oui, les pierres, la lithothérapie peut effectivement vous apporter une forme de soulagement au-delà d'un effet placebo parce que là aussi, l'effet placebo peut vous apporter des choses quand on se convainc de quelque chose. Je vous donne un exemple très concret. Vous allez tout de suite comprendre que l'effet placebo peut avoir des effets. Il y a quelque temps de ça, le petit avait mal au ventre et Cédric lui donne un... C'était quoi ? C'était du Doliprane mais pour enfant. Bon, ça marche. Il avait toujours mal au ventre. Il nous disait qu'il avait toujours mal au ventre. Bon, je me suis dit attends, je vais le rouler le petit, je suis sûr que ça a fonctionné. Je suis allé prendre un Smarties de couleur rose que j'ai mis dans une petite tablette de spas-fond qui était vide. Je vais vers le petit et je lui dis regarde, maintenant que tu es un grand garçon, je vais te donner un cachet de grand garçon. C'est mes cachets à moi. Tu sais, quand j'ai mal au ventre, tout ça, je prends ces cachets et ça va mieux. Sauf que je vous rappelle que c'est le Smarties qu'il y a dans la tablette. Un Smarties rose. Parce que le spas-fond, pour ceux qui connaissent, c'est un médicament qui est rose et qui ressemble à un Smarties pour le coup. Donc, je lui donne le Smarties rose. Je lui dis par contre, tu ne croques pas. Oui, parce que si jamais il croquait et qu'il allait avoir le goût du chocolat dans la bouche, c'était foutu. Donc, j'ai dit par contre, tu ne le croques pas, il faut que tu l'avales. Donc, je lui apporte un verre d'eau et il fait ce que je lui dis. Il avale le Smarties. Et puis, genre, miraculeux, même moi, le spas-fond ne fait pas cet effet. C'était incroyable. Mais, le Smarties rose, en l'espace de, même pas deux minutes, il me dit, j'ai plus mal au ventre. Eh ben, c'est extraordinaire. Je t'ai soigné avec un Smarties. Bon, voilà, pour vous dire que l'effet placebo peut avoir, effectivement, une incidence sur un mieux-être. Ne sous-estimez pas le pouvoir du cerveau parce que sachez que le cerveau, c'est le plus grand traître que vous pouvez avoir dans votre corps. Il suffit de voir, par exemple, quelqu'un qui va se faire amputer d'un membre, eh bien, il va continuer à ressentir les douleurs de ce membre. Autre exemple, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, vous savez que l'année dernière, je me suis fait arracher ma dent de sagesse, qui était en train de pourrir, tout ça, tout ça. Eh bien, là, j'arrive à un an puisque c'était le 20 décembre que je me suis fait arracher cette dent de sagesse. On arrive au 20 décembre, la preuve que mon cerveau a enregistré ce traumatisme parce que j'ai mal à la dent. Pourtant, elle n'y est plus. J'ai juste un trou dans la gencive, mais j'ai l'impression de sentir ma dent. Et pire encore, j'ai mal dans la dent alors qu'elle n'y est plus. Elle n'existe plus. Je la sens encore dans ma bouche. Donc, voyez, pour vous dire que le cerveau, c'est le plus grand trompeur que vous pouvez avoir. Donc, à vous également de savoir le tromper et en le trompant, vous pouvez éventuellement avoir certains effets. Mais le placebo a ses limites. C'est-à-dire qu'un placebo, oui, ça peut vous soigner un mal de ventre, oui, mais ça ne va pas vous soigner du sida, ça ne va pas vous soigner du cancer. Ce n'est pas avec le pouvoir de l'auto-suggestion en vous disant « Je n'ai plus le cancer, je n'ai plus le cancer, je n'ai plus le cancer. » Pouf, ça y est, ça a disparu. Non, ça par contre, ça ne marche pas comme ça, voyez ? Et c'est le problème de toutes ces médecines alternatives, c'est qu'on vous fait... Ce n'est pas le produit en lui-même parce que comme je l'ai dit, je m'en fous, vous dépensez votre argent comme vous en voulez, c'est votre problème. Mais c'est le discours qu'on vous vend derrière en vous disant que ça va te rendre meilleur, que ton cerveau va aller plus vite que la lumière, que tu vas pouvoir auto-régénérer tes cellules, que tu vas ceci, que tu vas cela, que tu vas soigner de la sclérose en plaques et ceci, et que tu as besoin du médecin et machin. Mais ça, c'est super dangereux, c'est ça le problème. Ce n'est pas les objets en eux-mêmes, c'est le discours qui est vendu avec qui est dangereux. Et ces personnes-là, en vous vendant ce type de discours, sont des personnes dangereuses qui peuvent potentiellement mettre votre vie en danger. Et je le vois, moi, à mon niveau, quand je vois ce que je vous dis dans les vidéos, il y a des fois, je me dis, mais Jojo, il faut que tu fasses attention quand même à ce que tu dis parce que tu as des personnes qui boivent tes paroles et qui seraient capables de faire absolument tout ce que tu dis. Et je vous garantis que ça, ça fait peur comme type de pouvoir. Parce que vous vous rendez compte qu'avec mes cartes, si je disais à quelqu'un, mon Dieu, il va t'arriver ça dans une semaine, mais la personne se suicide parce qu'elle aura eu trop peur, et moi, j'aurais la mort de quelqu'un sur la conscience parce que j'aurais dit, il va t'arriver ça et du coup, elle ne l'a pas supporté, donc elle s'est suicidée. Alors que non, la voyance reste, encore une fois, entre guillemets, pas hypothétique, mais très aléatoire parce que rien n'est gravé dans le marbre. Il y a des choses, effectivement, qu'on est amené à vivre, mais notre destin nous appartient et surtout, la possibilité de changer les choses, changer notre avenir, changer notre lendemain, nous appartient et on peut changer les choses. Et du coup, certaines personnes qui sont entre guillemets un peu, alors je ne vais pas dire faibles d'esprit, ce n'est pas le terme que je vais employer, mais naïves ou qui au contraire vont accorder leur confiance aveugle en ce type de personnes qui se revendiquent professionnelles, etc., eh bien je trouve ça très dangereux. Ayez toujours un esprit critique, c'est-à-dire que si effectivement vous êtes intéressé par quelque chose, une branche de médecine alternative, quelque chose dont on parle mais ce n'est pas encore au point, etc., ou la lithothérapie ou les plantes et encore, pour le coup, les plantes, si vous lancez dans les plantes, vous risquez d'avoir de vrais effets parce que les plantes ont des ingrédients actifs, elles comportent des choses qui vont vous permettre d'avoir des effets, soit la mort, soit la guérison. Donc attention, si vous vous lancez dans la phytothérapie, vous pouvez avoir effectivement un mieux, les huiles essentielles, enfin il y a plein de choses qui, pour le coup, si vous vous êtes branché sur des médecines alternatives, dirigez-vous vers des choses qui sont quand même un peu plus, j'ai envie de dire, sérieuses, qui ont fait un peu leur preuve. Je prends les huiles essentielles, il n'y a rien de magique, les huiles essentielles, on extrait les produits actifs de certaines plantes, de certaines épices, pour justement, eh bien, soigner telle ou telle chose. Alors bien sûr, une huile essentielle, encore une fois, va vous apporter un mieux, mais ça ne va pas vous guérir. Une huile essentielle peut éventuellement vous protéger d'un petit rhume, peut vous aider à mieux respirer, à dégager vos bronches, à vous aider à cicatriser une petite plaie, à soigner un petit problème cutané, ce genre de choses. Mais c'est tout, leur pouvoir s'arrête là, ça ne va pas vous soigner le sida, le cancer et je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Les pierres, c'est pareil, les pierres sont composées d'oligo-éléments, elles sont composées de minéraux, notre corps lui-même est composé également de minéraux, donc les pierres vont avoir un mieux, elles ont aussi un certain taux vibratoire parce que les pierres sont issues des profondeurs de la Terre, donc la Terre qui est une entité vivante, je vous le rappelle, la Terre est composée d'un noyau ferreux liquide qui est en rotation, qui génère un champ électromagnétique et par conséquent, tous les cristaux qui sont issus de la Terre, ils vont être imprégnés du champ électromagnétique naturel de la Terre, ils vont avoir une polarité, il n'y a rien de magique dans la lithothérapie. Là aussi, quand je vois les lithothérapeutes qui disent alors telle pierre, ça soigne le sommeil, machin et tout, non mais arrêtez, pour travailler la lithothérapie, il faut déjà comprendre la composition minérale des pierres, comprendre nous aussi notre corps de quoi il a besoin, qu'est-ce que le fer fait dans notre corps, qu'est-ce que le magnésium fait dans notre corps et une pierre du coup qui est composée de fer ou de magnésium, qu'est-ce qu'elle va pouvoir justement apporter à mon corps ? Vous voyez, c'est dans cette logique-là qu'il faut être. Il faut toujours avoir cet esprit un peu rationnel, un peu scientifique, un peu critique. On peut parfaitement pratiquer la magie puisque la magie c'est juste l'art de manipuler des énergies, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça paraît un peu extraordinaire mais non, imaginez en fait la magie, imaginez que tout l'univers soit rempli de cordes, plein de petites ficelles, plein de petites cordes, d'accord ? Et que chaque petite corde, chaque petite ficelle soit rattachée à un élément, à quelque chose de notre univers, de notre vie, etc. Eh bien la magie, c'est juste l'art de trouver entre guillemets la bonne corde pour tirer dessus et obtenir l'effet qu'on souhaite. C'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais je me rends compte qu'en vous disant ça, je peux aussi paraître pour un charlatan. Enfin, vous voyez ce que je dis ? Donc non, il n'y a pas de valeur entre guillemets scientifique à tout ça. Il y a beaucoup de convictions, beaucoup de croyances, beaucoup de foi, mais n'oubliez pas que la foi est importante surtout en spiritualité parce que si vous ne faites pas les choses avec foi et conviction, ne le faites pas. C'est ça le principe justement de croire en la magie, c'est de croire en des possibilités. On ne croit pas en des faits, on croit en des possibilités. C'est ça la magie et tout ce qui est alternatif. Mais attention à ça, au fait de croire en des possibilités et pas en des faits parce que rapidement, ça peut donner lieu à des déviances et à d'autres choses qui vont représenter plutôt un problème après. Donc les amis, merci pour tous ceux qui auront regardé ces vidéos jusqu'au bout, j'ai essayé que ce soit pas trop long, que ce soit pas trop chiant, mais ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet parce que je trouve qu'en 2022, il y a des choses qui ne sont plus acceptables et plus ça va, plus l'homme est en train de s'enfoncer dans la bêtise ultime. Enfin, je veux dire, quand une nana est capable de vendre l'eau de son bain, vous dites qu'il y a un problème quoi. Mais au-delà de ça, le problème, c'est pas la nana qui va vendre l'eau de son bain, c'est les gens qui vont l'acheter. C'est eux le problème en fait parce que ça prouve que les gens sont bêtes. Donc, j'ai envie de dire que quelque part, ce sont eux les plus intelligents. Bah oui, parce que finalement, ils vont se dire attends, je peux vendre n'importe quoi, il y aura des idiots qui seront là pour l'acheter, donc pourquoi je n'en profiterai pas ? Bah, j'ai envie de dire quelque part, ils ont raison. S'il y a des idiots pour être hameçonnés, bah oui, ça te donne envie de le faire, effectivement. Surtout quand on voit aujourd'hui la vie à quel point elle est devenue difficile, que l'argent, on nous parle toujours d'argent parce qu'il faut toujours payer les factures, payer ceci, payer cela, et qu'au final, on se crève au travail pour rien du tout puisqu'on n'a aucun loisir, aucune passion, rien du tout, on travaille uniquement pour payer les factures et bientôt, on ne pourra même plus payer les factures. Bah, c'est sûr que ça donne envie de dire merde, moi aussi, j'aimerais m'acheter une jupe, là, j'ai plus de fringues gamme maître, j'aimerais m'acheter un vêtement. On nous parle de fast fashion, de ceci, de cela. Oui, mais encore une fois, c'est pas les gens, le problème, c'est la société elle-même parce qu'on ne donne pas le pouvoir d'acheter de qualité, on ne nous offre pas la possibilité de faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on se rapatrise sur le bas de gamme, sauf que le bas de gamme, eh bien, ça ne dure pas dans le temps, donc il faut racheter encore du bas de gamme, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter autre chose. Bah, voyez ce que je veux dire, le problème, c'est pas les gens, le problème, c'est la société, c'est tout ça, c'est tout ce système qui ne fonctionne plus du tout. Et en 2022, je trouve qu'on arrive vraiment à un niveau de bêtises, d'absurdité, d'injustice. T'as l'impression que l'humanité, elle arrive à la fin, en fait. C'est, je sais pas, l'humanité, elle a faim à un bond d'un coup. Quand il y a eu le siècle des Lumières, la révolution industrielle, révolutionnait l'humanité et qu'il l'a propulsée à devenir ce qu'elle est. Et aujourd'hui, on révolutionne plus rien. On n'invente rien, en tout cas, on ne réinvente rien. Rien qui va vraiment révolutionner. On améliore les choses, les choses qui sont déjà créées. Prenons la télé. La télé, avant, c'était un machin qui pesait 80 kilos, un vrai âne mort, un tube cathodique qui faisait un mètre d'épaisseur. Et aujourd'hui, on fait des trucs qui sont épais comme une feuille. Bon, mais en soi, on n'a pas inventé la télé. Non, on l'améliore. On améliore ce qui a déjà été créé. Et le problème, c'est qu'à côté, tu as des scientifiques aujourd'hui qui se battent pour essayer d'innover, de trouver des choses. Et puis, de l'autre côté, tu as les gens qui sont accros à de l'eau, du bain, à des particules qui n'existent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on a deux extrêmes. Tu as des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de tirer l'humanité vers une humanité 3.0. Et puis, tu as les autres qui, franchement, sont en train de nous faire régresser à l'âge de pierre. Et encore, quand je dis l'âge de pierre, je suis même un petit peu trop gentil. Ça continue comme ça. Je pense qu'on va revenir à l'état de primate. Mais alors vraiment, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puissiez-vous simplement faire attention, soyez vigilants, ayez toujours un esprit critique. Restez ouverts, bien sûr, aux possibilités. Ne vous contentez pas que des faits, parce que comme je l'ai dit, la science recule tous les jours et tous les jours, on fait de nouvelles découvertes et d'avancées scientifiques sur l'univers, sur un tas de choses. Donc, restez à l'écoute, restez attentifs, croyez aux possibilités, croyez aux faits également, mais avant de foncer tête baissée, renseignez-vous sur le sujet avant d'investir, avant de vous lancer, avant de faire quoi que ce soit et surtout, prenez bien soin de vous. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo et si celle-ci vous a plu, eh bien, vous rappelez le racolage de YouTubeur, likez, partagez, abonnez-vous, etc., etc. Allez, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.